Je suis en vacances au Sénégal et bien sûr je suis au bon moment, au bon endroit. J'ai la chance de voir la Coupe d'Afrique, de toucher la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une fierté pour le peuple sénégalais. Et je vois l'engouement qu'il y a eu autour de cette Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui c'est une belle journée, c'est une journée assez spéciale pour Jean-Bars. Parce que quand on voit l'effectif de Jean-Bars et voir le nombre de joueurs de Jean-Bars qui ont eu la chance de faire partie de cette génération qui ont gagné la Coupe d'Afrique, c'est beaucoup de fierté. Le Sénégal, je suis né au Sénégal, mes parents sont nés au Sénégal. Le Sénégal est un pays où je suis né, qui représente tout pour moi. Je suis fier de revenir, de voir la famille. Je reviens très souvent et je reviendrai le plus souvent possible. Il suffit de voir l'effectif du Sénégal actuellement. Il suffit de voir le nombre de jeunes joueurs qu'il y a dans cet effectif. Il suffit de voir les moins de 20 ans. On sait que le Sénégal a du talent, il y a beaucoup de très bons joueurs. Au niveau de la formation, je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait en ce moment qui permet de développer le talent de ces jeunes joueurs. et je pense que le futur du football sénégalais est entre de bonnes mains. Parce que quand on regarde l'entraîneur qui fait un travail exceptionnel, on regarde au niveau de la structure qui est mise en place avec sa air sec qui encadre tout ce talent qui permet aux joueurs de pouvoir continuer à se développer. Je pense sincèrement que le football sénégalais est entre de bonnes mains. Quand on regarde le talent qu'il y a dans cette équipe, on regarde les joueurs qu'il y a dans cette équipe. La plupart des joueurs jouent dans des grands clubs. Ils ont l'habitude d'avoir une certaine pression qui leur permet de rester au haut niveau. Là, il n'y a vraiment pas de soucis à se faire. J'ai regardé beaucoup de matchs. On parle souvent de la qualité des joueurs. Mais ce qu'il faut aussi valoriser, c'est ce côté humain, la qualité des hommes qui composent cette équipe. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Chekou Kouyate à Crystal Palace. J'ai croisé Mané, j'ai croisé beaucoup de joueurs sénégalais. Et quelque chose qu'ils ont vraiment en commun, c'est que ce sont des très bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment féliciter au niveau de la formation, mais aussi il faut féliciter au niveau de l'éducation qui a été mise en place. Parce que ce ne sont pas seulement des grands joueurs, ce sont aussi des grands bonhommes. Je pense que tout le monde attend que le Sénégal fasse une très bonne Coupe du Monde et continue dans sa lancée. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique, elle a confirmé le talent. Et maintenant, il faut le démontrer au niveau international, au niveau de la Coupe du Monde. Je pense que le Sénégal, avec l'effectif, avec les joueurs qui composent cette équipe, peut faire une très belle Coupe du Monde et doit faire une très belle Coupe du Monde. Formé des joueurs, mais surtout formé des hommes, des hommes bien. On a la chance d'avoir un directeur technique, on a la chance d'avoir des entraîneurs qui ont une certaine expérience, qui sont en train de guider les joueurs sur et en dehors du terrain pour pouvoir développer ce talent, et ça, c'est très important. Et quand on regarde la réussite, on regarde la qualité du football qui est pratiqué au niveau du championnat, ça reste quelque chose de très positif. Merci.